bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog mes recettes naturelles aujourd'hui nous allons faire ensemble un savon au miel et au lait c'est un savon qui est un petit peu difficile à maîtriser même pour les savonniers expérimentés pourquoi parce qu'on ajoute deux ingrédients qui sont compliqués c'est le miel et le lait parce qu'ils vont augmenter la température du savon c'est à dire que le sucre va réagir avec la base de savon et le risque d'avoir un savon qui déborde ou qui craquelle est très important donc je vais vous expliquer quels sont mes trucs pour que ça marche et réussir de jolis savons qui sont en plus hyper doux pour la peau et très adapté pour les petits donc dans ce savon j'ai pas mis d'huile essentielle volontairement parce que c'est le savon que j'ai choisi pour mes enfants et que je mets dans leur salle de bain alors dernière chose avant de commencer si c'est votre premier savon surtout vous arrêtez là vous mettez la vidéo en pause et vous allez regarder les articles que je vais indiquer juste ici qui sont ceux qui vous expliquent les bases pour préparer un savon à froid et c'est très très important pour votre sécurité apprenez déjà à faire un savon comprenez bien les règles de sécurité et ensuite vous pourrez revenir ici pour faire ce savon au miel et au lait pour les autres n'oubliez pas commencer toujours par mettre vos équipements de sécurité des gants un masque ou des lunettes vraiment couvrantes vous voyez moi j'ai quasiment des un masque de chantier vous pouvez ajouter aussi un masque qui va protéger le nez pour éviter de respirer les émanations de la soude dans tous les cas vous devez faire votre savon dans une pièce qui est bien aéré et vous pouvez ouvrir la fenêtre lorsque vous commencez à mélanger la soude tenez à distance les enfants et les animaux domestiques sachez aussi qu'il vous faut une plage de temps suffisamment longue pour pouvoir faire votre savon tranquillement sans être dérangé je compte une heure et demie entre la préparation du savon et le nettoyage pour être vraiment tranquille alors deux petits trucs avant de commencer ce savon le premier qui est vraiment sympa pour faire un joli savon alvéolé sur le dessus le truc c'est de couper une bande de papier bulle et de le mettre à l'intérieur de votre moule en mettant bien les bulles face vers le haut ça vous fera un savon avec un aspect gaufré j'ai commencé à préparer ma base donc j'ai ma soude j'ai mon eau et j'ai ajouté dans l'eau du sel de table alors le sel de table j'en mets systématiquement dans mes recettes de savon je vous donnerai la quantité précise c'est le secret pour faire en sorte que le savon soit plus facile à démouler le sel va rendre le savon plus dur et donc faciliter le démoulage et le temps de séchage c'est à dire que sans ce sel selon la température extérieure la température qui fait chez vous la recette de savon c'est pas rare de devoir attendre trois voire quatre jours avant de pouvoir démouler un savon à froid donc avec le sel on peut diviser quasiment par deux le temps d'attente et c'est quand même très pratique voilà c'est parti pour cette recette de savon à tout de suite alors j'ai déjà préparé ma lessive de soude en pesant donc les soudes en perles et l'eau et maintenant je vais faire chauffer tout doucement le lait à 30 degrés pas plus pour qu'il soit simplement tiédit donc je commence par peser mon huile de coco que je vais faire fondre doucement au bain marie ensuite dans un autre saladier vous allez peser toutes les huiles qui sont déjà liquides donc on va commencer par l'huile d'olive puis l'huile de colza l'huile de tournesol et vous terminez par l'huile de cartam pendant cela vous surveillez que l'huile de coco fond bien et que vous avez un mélange homogène et vous contrôlez la température de la lessive de soude le but du jeu c'est d'arriver à avoir un écart maximum de 10 degrés entre votre mélange d'huile et votre mélange de soude et je rajoute une difficulté c'est que pour ce savon qui contient donc du sucre avec le lait et le miel vous ne devez pas dépasser 45 degrés donc comment on fait dès que votre huile de coco est prête vous allez l'ajouter à votre saladier qui contient les huiles liquides et là vous allez sortir votre thermomètre et contrôler alternativement la température des huiles et la température de la soude le petit truc que j'utilise c'est que je mets mon récipient avec la soude dans un autre récipient plus grand qui contient de l'eau froide du coup si vous avez besoin d'accélérer le processus il suffit de mettre quelques glaçons dans l'eau froide et de mélanger en faisant très attention la soude pour pas faire déclaboussure de façon à rapidement faire descendre la température donc dès que votre soude a baissé en dessous de 45 degrés vous pouvez assembler les deux préparations et c'est là que la saponification va commencer et ensuite en inclinant toujours le mixeur vous allez verser tout doucement la soude sur le sur le tronc en fait fin sur sur le mixeur de façon à ne pas ajouter de nouvelles bulles d'air donc on commence à mixer par petits à coups de 30 secondes maximum parce qu'il va falloir aussi ménager le moteur de votre mixeur la particularité avec cette recette c'est que la trace elle est longue à venir parce qu'en fait il manque la moitié liquide dans votre lessive de soude donc là vous allez voir j'ai quand même mixé assez longtemps et je suis quand même resté avec une trace très légère et Je commence par ajouter le lait qui est à température d'à peu près 30 degrés, qui devrait être la même température que mes huiles maintenant. Je mélange les deux, vous allez voir tout de suite la pâte à savon change de couleur, elle devient beaucoup plus claire. Et à partir de maintenant, je vais simplement mélanger au fouet. Parce que vous allez voir, dès qu'on ajoute du sucre dans la préparation, la trace qui était longue à venir tout à l'heure, là, elle va arriver à toute vitesse. Donc on ne va pas prendre de risque et on mélange au fouet. Une fois que le lait est bien intégré, que vous avez une couleur homogène, ensuite, on va pouvoir ajouter le miel. Donc je compte pour cette recette, deux cuillères et demi à café de miel et pas plus. Faites bien attention à ne pas surdoser, parce que c'est le facteur qui fait que vous allez rater votre savon. Si vous mettez plus que la dose que j'ai comptée pour cette recette, vous pouvez être quasiment sûr que votre savon va surchauffer. Donc deux cuillères et demie, pas plus. Ensuite, pour donner une belle couleur bien jaune, j'aime bien ajouter de l'huile de Roku. C'est un colorant naturel, donc une poudre que j'ai préparée de la même façon qu'un macérat huileux. J'ai préparée il y a longtemps, ça se conserve des années sans problème. Donc pour colorer ma pâte à savon, j'ai ajouté quelques cuillères d'huile de Roku simplement. Et ensuite, toujours au fouet, je viens bien mélanger pour avoir une pâte à savon bien homogène. Ensuite, n'oubliez pas cette étape pour être sûr que le miel surtout est bien dispersé et que vous n'avez pas des petites poches qui vont rester dans votre savon final. Vous allez simplement donner quelques petits coups de mixeur, pas plus. A partir de ce moment-là, c'est terminé. Vous n'avez plus besoin de mélanger, ni besoin de mixer. Maintenant, j'attrape mes deux moules sur lesquelles, vous avez vu au fond, j'ai bien posé mon papier bulle avec les bulles vers le haut. Et je remplis simplement deux pâtes à savon, en faisant attention que ce soit bien homogène et bien lisse sur la couche du dessus. Je peux aussi taper un ou deux coups sur mon plan de travail pour faire s'échapper encore une fois les éventuelles bulles qu'il pourrait y avoir. Et c'est tout, vous avez terminé votre savon au miel et au lait. Dernière étape, il va maintenant falloir le mettre au frais. Si vous laissez votre savon à température ambiante, ou encore pire, si vous le recouvrez d'un linge ou d'un morceau de carton pour forcer la phase de gel, là c'est sûr, vous allez avoir des problèmes. Le savon va surchauffer et ce qui va se passer, c'est qu'il va être très sombre au centre et qu'il risque de craqueler, voire même de déborder du moule. Donc vous allez couvrir de papier cellophane, mettre dans votre frigo une feuille de papier pour protéger le socle de votre frigo et vous allez le mettre au frais 24 heures de façon à éviter la surchauffe. Au bout de 24 heures, vous pouvez laisser votre savon à température ambiante pour qu'il termine tranquillement la saponification et que vous puissiez le démouler quand il est bien dur. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Un petit pouce bleu si vous avez aimé, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir les prochaines vidéos. En attendant, vous êtes libre de recevoir gratuitement mon guide « Parfumer les savons avec les huiles essentielles ». Je mets le lien pour le télécharger juste sous la vidéo. Vous y trouverez aussi le lien vers l'article complet qui reprend toutes les étapes de la fabrication de ce savon. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions dans les commentaires et je vous dis à très vite !